Musique Chers confrères, chers consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement. La conférence de presse du gouvernement s'ouvre ce jeudi 25 février 2021 par madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Madame Marie-Laurence Marchal-Hilboudot a l'habitude de cet exercice, bien sûr, qui permet de rendre compte, d'expliquer les décisions, de répondre aux questions de la presse dans un souci, bien sûr, de transparence de l'action gouvernementale. Ce jeudi 25 février, il est question de l'organisation de la Journée internationale de la femme au Burkina. Je vous propose d'accueillir madame la ministre plutôt. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, comme chaque année, à l'instar de la communauté internationale, s'apprêtent à commémorer la 164e Journée internationale de la femme. Un rappel, c'est depuis 1977 que les Nations Unies ont consacré le 8 mars comme Journée internationale de la femme pour mettre en avant la lutte pour le droit des femmes, notamment pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Cette commémoration constitue ainsi une opportunité pour jeter un regard sur les acquis enregistrés en matière de promotion, de protection des droits de la femme et de proposer des stratégies novatrices pour atteindre des résultats meilleurs pour le bonheur de non seulement les femmes, mais aussi des familles et de la communauté toute entière. Mesdames et messieurs les journalistes, la 164e Journée internationale de la femme sera célébrée cette année dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie du coronavirus avec son lot de personnes infectées et affectées. Tenant compte de ces paramètres, la présente édition se tiendra comme à l'accoutumée sur toute l'étendue du territoire national, mais à travers un format réduit et ce, en étroite collaboration avec les autorités déconcentrées et par les autorités sanitaires dans le strict respect des mesures barrières recommandées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Pour ce qui est du thème, je rappelle que notre pays a opté pour comorer cette édition 2021 sous le thème, je cite, « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Fin de citation. Le choix de ce thème se justifie par le fait que, malgré la forte proportion des femmes au sein de la population globale, c'est-à-dire 51,7% selon les chiffres du cinquième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso, non absent leur présence manifeste dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, et enfin, en dépit de leur importante contribution au développement de notre pays, l'entrepreneuriat féminin peine à atteindre le niveau escompté au Burkina Faso. Parmi les facteurs explicatifs de cet état de fait figure l'épineuse question de l'accès des femmes aux services financiers. Cette situation est exacerbée par un contexte actuel marqué par l'insécurité grandissante et la pandémie du coronavirus. Afin de contribuer à réduire les effets de ce facteur déterminant sur les activités économiques des femmes, il est impérieux que les réflexions qui impliquent l'ensemble des acteurs soient menées à tous les niveaux. À cet égard, et partant du fait que les services d'épargne, de crédit et de paiement numérique sont un moyen concret d'aider les femmes à développer et à promouvoir leurs activités économiques, surtout dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, il apparaît judicieux pour mon département de proposer que cette réflexion dans le cadre de la commémoration de la 164e journée de la femme soit placée sous le thème que je viens de citer tout de suite. Distingués invités, hommes et femmes de médias, de façon spécifique, il s'agira de célébrer la présente commémoration à travers différents canaux de communication, de présenter des services financiers numériques disponibles ainsi que leurs avantages, d'inciter les femmes à utiliser les services financiers numériques dans leurs transactions courantes, de présenter des possibilités que le e-commerce offre ainsi que ses avantages dans un contexte de défis sécuritaire et sanitaire. Mesdames et Messieurs les journalistes, pour ce qui est de la commémoration nationale officielle, quatre activités phares ont été programmées. Il s'agit notamment d'une cérémonie de lancement du numéro vert de dénonciation des cas de violence basés sur le genre prévue le mardi 2 mars 2021 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La mise en place de ce numéro vert nous est apparue nécessaire par le fait que la recrudescence des cas de violence basés sur le genre est enregistrée à travers le territoire national, particulièrement dans les zones à fort défis sécuritaires. Il s'agit également de la tenue d'un panel sur le thème national de la commémoration qui aura lieu le samedi 6 mars 2021 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Au cours de ce panel, deux sous-thèmes seront développés par les experts afin de permettre une meilleure appropriation du thème national. Ce sont le e-commerce pour booster les activités économiques des femmes dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Et le deuxième sous-thème, l'inclusion financière des femmes à travers le numérique. Quelle stratégie pour une meilleure appropriation des services financiers digitaux ? Le dimanche 7 mars 2021, il est prévu d'organiser des émissions radiophoniques, télévisuelles pour communiquer davantage sur le thème. L'acte solennel de commémoration interviendra le lundi 8 mars 2021, conformément à l'esprit de la célébration tournante qui permet que tous les deux ans, la ville qui accueille les festivités du 11 décembre puisse également abriter les activités commémoratives du 8 mars, c'est-à-dire la ville de Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central, devrait abriter cette célébration commémorative. Cependant, compte tenu du fait que cette ville ne dispose pas actuellement d'une salle adaptée pour la tenue de la dite cérémonie selon le format retenu par le conseil de ministre, elle se tiendra dans la salle des banquets de Ouaga 2000 sous le patronage de la madame Sika Kabore épouse de son excellence M. Rochmar Christian Kabore, président du FASO. À cette occasion, contrairement aux années antérieures, seuls 600 participants composés essentiellement des délégués des communes, des provinces et des régions du Burkina Faso. Pour l'ensemble des activités, mon département mettra un point d'honneur sur le respect strict des mesures barrières. En effet, le port du masque ainsi que l'utilisation du gel hydroalcoolique seront obligatoires avant l'accès des différents sites des activités. Mesdames et messieurs les journalistes, avant de conclure cette déclaration du Ménier et laisser place aux échanges, je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements pour tout ce que vous faites et vous ferez pour accompagner mon département dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme 8 mars édition 2021. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Zango Karim, Radio Optima. Merci pour votre exposé, Madame la ministre. J'ai bien entendu que cette célébration au chemin de la femme est dans un contexte particulier qu'est le coronavirus. On nous avait promis aussi lors des élections qu'on allait tout faire, tout mettre en œuvre pour que les mesures barrières soient respectées lors des campagnes électorales. C'est ce que le gouvernement nous avait dit. Mais malheureusement, le terrain a montré le contraire. Et vous venez de nous promettre aussi que cette année, votre ministère fera tout pour que ces mesures soient respectées. Est-ce que ça sera réellement le cas? La deuxième question, est-ce que toutes les femmes bénéficient réellement de vos accompagnements? Je vais parler des femmes qui sont au fin fond du Burkina Faso. Est-ce que ce qui est fait, ce n'est pas seulement pour les Ouagalaises? Parce que lorsqu'on voit les situations dans lesquelles certaines femmes vivent dans certains villages au Burkina Faso, on se demande si quelque chose est réellement fait pour accompagner les femmes. Et la dernière question, on sait qu'il y a des comités qui naissent dans le but d'accompagner les femmes. Je vais parler du comité célébrant le 8 mars autrement qui l'année passée avait organisé des collectes de fonds et autres pour accompagner les femmes en difficulté. Quelle est votre appréciation de ce genre de comité? nous sommes très préoccupés comme vous pour le respect des mesures barrières parce que nous savons que c'est le seul moyen aujourd'hui de lutter contre cette maladie. C'est pour ça d'ailleurs nous avons choisi de le faire à Ouagadougou dans une salle qui peut prendre 1200 personnes et à n'inviter que 600 personnes maximum, 500 à 600 personnes parce que nous avons fait des invitations et à respecter les 1 mètre de mesure entre les invités. sinon nous avons fait à Zignaré espace ouvert donc ça allait amener plus de personnes donc c'est pour ça que nous faisons dans une salle fermée avec le nombre de personnes si c'est atteint on ne peut plus prendre des gens et essayer de le faire vraiment dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est pour ça que nous avons fait ce choix de le faire dans une salle fermée pour pouvoir contrôler les participantes et les participants. Est-ce que toutes les femmes bénéficient de notre accompagnement ? Nous avons 20 millions de Burkinabés selon le recensement des populations aujourd'hui. 51,7% sont des femmes. Le ministère n'a même pas 1% du budget national. Pensez-vous que même si nous avions la volonté nous pourrons toucher toutes les femmes ? Nous n'avons pas la prétention de toucher toutes les femmes. Nous avons la prétention d'aider toutes les femmes à la mesure du possible. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, peut-être vous direz que vous êtes partie voir des femmes dans des conditions difficiles. Je vous dis que nous le vivons tous les jours. Mais ces conditions difficiles se sont aggravées par le défi sécuritaire que nous vivons aujourd'hui et les défis sanitaires. N'une des ces deux défis, je pense qu'aujourd'hui nous serons très avancés sur la contribution du gouvernement à accompagner cette couche de la population qui est les femmes et surtout les femmes vulnérables. Nous avons initié, vous savez, ce qu'on appelle les cash transferts Bukinong-Saya et de 2018 dont j'ai pris le département à aujourd'hui, nous avons augmenté à plus de 100 millions de dollars sur l'accompagnement des cash transferts des personnes, des femmes vulnérables. Et nous avons pu encore inclure parce que ce cash transfert était destiné aux femmes allaitantes et les femmes qui ont des bébés et nous l'avons pu l'ouvrir aux femmes handicapées. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent le 8 mars. Ce n'est pas le 8 mars qui accompagne les femmes, il y a beaucoup d'associations de femmes pour accompagner les femmes. Nous, nous sommes très heureuses de cela parce que comme on dit chez nous en Afrique, une seule main ne peut pas se laver, il faut deux mains. Donc, toute initiative allant dans la promotion et la protection des femmes sera accompagnée par mon département. Mais la particularité du 8 mars fait que nous avons des réserves sur les accompagnements individuels. Nous ne pouvons pas prendre une ONG ou une association et l'accompagner au détriment d'une autre. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut mais le ministère se retient d'accompagner pour qu'on dise que c'est nous encore on a aidé une association ou plus que d'autres. Vous savez, c'est très difficile. Tout le monde veut qu'on nous l'accompagnons. Nous n'avons pas la possibilité. Toutes les initiatives privées sont les bienvenues mais nous ne pouvons pas accompagner autre que les conseils et puis la technicité que mes collaborateurs ont. Sinon, nous ne pouvons pas faire autre chose. Donc, célébrons 8 mars autrement. C'est une initiative des femmes qui a salué comme les autres initiatives. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire là-dessus. Serge Bado de la télévision de la radio WTFM. Dites-nous, est-ce que vous avez pris des dispositions de concert avec votre collègue du département en charge du développement numérique pour permettre un épanouissement de la femme en ce qui concerne justement le e-commerce entre griffes pour que à l'ère du numérique où nous sommes est-ce que toutes les dispositions sont prises vu les contraintes que nous rencontrons avec les compagnies de téléphonie ? Est-ce que vous avez pris des dispositions de concert avec votre département du développement numérique ? Yvette Zongo du Faso.net J'aimerais savoir au-delà des mesures barrières qu'est-ce qui est permis le jour du 8 mars sur le terrain et qu'est-ce qui n'est pas permis ? David Saba Radio Horizon FM Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme Le thème est très pertinent Madame la ministre en quoi est-ce que ce thème sera bénéfique pour nos moments qui ne savent ni lire ni écrire et qui vivent en milieu rural ? Merci Traoré Awa du journal Liberté Ma question est que certains estiment qu'il faut repenser la célébration du 8 mars en supprimant le volet festif mais j'aimerais savoir est-ce qu'en supprimant le volet festif est-ce que cela n'aura pas un impact sur la célébration en tant que telle ? Merci Je vais commencer avec la dernière question en même temps pour Madame Traoré il faut repenser la célébration du 8 mars depuis que nous avons pris le département c'est ce que nous avons fait je suis très étonnée qu'on me pose encore la même question parce que vous avez vu que les 8 mars derniers avaient des défilés et tout nous avons un format maintenant où nous devons réfléchir chaque année avec les femmes des communes comment les accompagner mieux donc je pense que le format a été repensé déjà dans tout ce que j'ai dit je ne pense pas qu'il y ait volet festif si ce n'est qu'un peu de gaieté dans la rencontre des femmes donc je ne vois pas ce qui est festif dans ce que nous faisons à part que peut-être aussi il faut faire travailler nos artistes musiciens qui plaignent aussi qu'on ne les fait pas travailler lors de nos grandes cérémonies donc nous avons des artistes qui vont venir nous donner un peu de joie d'être ensemble donc tout ce que j'ai dit je ne pense pas qu'il y ait seulement le volet festif il faut que les gens arrêtent de penser le 8 mars pour les femmes elles-mêmes c'est notre journée il faut que chaque femme accepte que l'autre célèbre sa journée comme elle l'entend c'est ça la différence entre nous et le respect de cette différence entre nous qui va faire notre force il faut que les femmes arrêtent de critiquer comment telle ou telle personne célèbre son 8 mars il faut qu'on arrête cela le gouvernement a un format que nous avons proposé maintenant s'il y a des femmes qui veulent prendre un volet festif qui sommes-nous pour leur interdire ça est-ce que j'ai vu ma collègue elle devrait même présenter un sous-thème l'économie numérique a été invitée pour présenter le sous-thème sur l'accès à la digitalisation donc peut-être qu'elle le fera elle-même au sein de ses experts vous savez le gouvernement est une seule entité avec comme chef le premier ministre donc nous avons une entrée selon le secteur que vous voulez mais tous les autres sectoriels sont interpellés parce que c'est une seule entité donc le 8 mars c'est tout le gouvernement c'est pas que la ministre en charge de la femme donc si la thématique est à trait à un département je me dois de travailler avec ce département pour qu'on offre les services les plus adaptés les services les plus utiles aux populations qu'est-ce qui est permis le 8 mars c'est ce que vous avez dit je viens de vous répondre tout dans le respect du droit légal ça veut dire ce qui est légalement autorisé et dans le respect des mesures barrières 2 tout le reste c'est la liberté de penser et la liberté d'agir qui est consacrée selon notre constitution nous n'avons pas la prétention de légiférer au niveau de la célébration des 8 mars non donc ce que la loi autorise à faire au Burkina Faso ce que aujourd'hui à cause de cette maladie qui nous fatigue nous recommande le reste chacun est libre de célébrer chacun est libre de faire ce qu'il veut l'inclusion financière thème très pertinent est-ce que nos mamans qui savent ni lire ni écrire peuvent utiliser cet outil je ne sais pas si vous avez le temps venez suivre la communication c'est pour ça nous avons fait cette communication pour montrer aux femmes que nous n'avons pas besoin d'être lettrées nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que la digitalisation l'accès au numérique par les services financiers vous savez aujourd'hui nous faisons les cash transferts et des zones en fort défi de sécurité nous sommes obligés de travailler avec le numérique pour que les gens puissent faire les mobile monnaie mobile cash monnaie orange chorus j'ai oublié encore une téléphonie je dis que je fais la publicité il y a mobile cash orange monnaie chorus et puis télésil ils font des et puis hop je vais tuiter tout le monde parce que je ne vais pas faire la publicité pour une personne donc tous ces services financiers travaillent comme ça mais pourtant il y a des gens qui utilisent ça qui ne sont pas allés à l'école nous avons fait ça pour la réponse sur les mesures barrières de la COVID-19 en transférant pour ces 40 000 personnes en Ouaga et Bobo sur les mesures des femmes des fruits et légumes qui avaient été fermées on a fait des transferts de 20 000 francs par mois sur trois mois pour leur permettre de tenir il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas lettrées mais elles ont pu avoir leur argent c'est ça travailler à sécuriser son argent c'est important donc il faut qu'on leur montre comment sécuriser leur argent et comment travailler à se faire connaître sans trop se déplacer pour booster avec le e-commerce on n'a pas vous savez l'école nous apprend à lire et écrire il y a plein de choses que l'école ne nous apprend pas vous êtes d'accord avec moi donc il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école mais qui sont des personnes qui ont beaucoup d'argent comment ils ont fait pour avoir l'argent donc là on demande aux gens de faire pour être autonome d'avoir un peu d'argent c'est sur ça on travaille donc ils vont venir partager leur expérience avec nous comment ils ont fait mais tu peux ne pas aller à l'école et travailler avec quelqu'un qui est allé à l'école pour t'aider à aller en avant c'est ce que nous faisons donc nous allons montrer aux femmes pour dire comment elles peuvent exposer leurs produits sur les sites avoir des sites avoir que des gens pour gérer leur site parce que vous savez que quand tu fais le e-commerce il faut avoir une bonne équipe autour de toi pour travailler même si vous êtes parti à l'école vous ne pouvez pas faire ça seul vous êtes d'accord avec moi donc il faut qu'il y ait toute une équipe même si c'est deux ou trois personnes pour vous aider à organiser tout ça donc c'est ce que nous allons faire avec elles et dans les associations de voyages volontariats entre elles donc elles vont travailler entre elles pour booster leur économie les femmes qui font la même chose peuvent créer un site entre elles pour exposer leurs produits et se faire connaître et puis avoir des acquéreurs à travers ces sites comment faire les paiements en ligne pour ces gens il y a déjà des structures existantes on ne va pas refaire la roue on va leur montrer comment accéder à tout ça Oumou Sissé de la RTB télé Madame la ministre vous avez tant dit que les activités du 8 mars seront célébrées dans toutes les régions est-ce que le choix est laissé aux régions de choisir les différentes activités qui seront menées et ma deuxième préoccupation à chaque 8 mars il y a des doléances qui sont posées où en êtes-vous avec les doléances de 2020 Madame Sissé Oumou la célébration du 8 mars surtout l'étendue du territoire c'est le format que nous avons demandé aux services déconcentrés de respecter donc tous les formats du gouvernement seront célébrés de la même manière maintenant il y a des initiatives privées que nous ne pouvons pas gérer mais nous pensons que les gens doivent respecter les mesures barrières pour que nous puissions freiner cette maladie surtout que nous voyons une nette régression pour le respect des mesures barrières il faut qu'on continue pour vraiment nous protéger les uns et les autres donc il est important que nous gardons à l'esprit cela pour les doléances du 8 mars en fait vous confondez le forum et le 8 mars le forum national des femmes et le 8 mars depuis que nous avons pris le département nous l'avons fait conjointement maintenant pour mieux impacter sur le 8 mars et selon les budgets parce que le budget aussi n'étant pas assez élevé donc nous faisons conjointement une année sur deux le forum et le 8 mars ensemble et c'est lors de ce forum qu'il y a des doléances des régions des provinces des régions qui sont portées aux chefs de l'État et deux ans après nous faisons le point de l'évolution de ces doléances mais nous avons depuis l'année dernière nous faisons aussi l'évaluation de ces doléances à mi-parcours le 8 mars de l'année moins sur le forum donc cette année nous allons faire le point de l'évolution du 8 mars de 2020 Mesdames, Messieurs de la presse merci en votre nom à tous je remercie Madame la ministre de la Femme de la Solidarité Nationale de la Famille et de l'Action Humanitaire pour ces échanges avec vous sur l'organisation de la 164ème journée internationale de la femme journée qui sera célébrée aussi bien à Falagoutou à Tousiamatou que partout sur le territoire national et une célébration donc dans le strict respect des mesures barrières de port du masque comme vous le faites des désinfections régulières des mains et des distanciations physiques d'au moins un mètre c'est noté Madame Marie-Laurence Marshall-Hilboudot reste disponible pour toujours échanger avec vous sur tous les sujets concernant son département prenez soin de vous pour prendre soin de tous bon retour dans vos rédactions le seal de la chose dans le monde elle pour toujours dans le monde pour la joie je ne pour ce par la joie parce que je ne ...